Barre 010 du 6 juillet 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1 est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours, prenant court le 7 juillet 2020, la prorogation de l'état d'urgence promulguée par l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait le 6 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 juillet 2020, le cabinet du Président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguelet-Eberante, directeur de cabinet AI. Ordonnance numéro 20, barre 062 du 6 juillet 2020, portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le Président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 20, barre 010 du 6 juillet 2020, portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, proclamée par l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour, vu l'ordonnance numéro 19, barre 056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19, barre 017 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'état, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20, barre 016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20, barre 017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, vu l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la COVID-19, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article premier, vu la nécessité et l'urgence, le conseil des ministres, entendu, article 1er, est prorogé pour une nouvelle période de 15 jours, prenant court le 7 juillet 2020, l'état d'urgence sanitaire, proclamé par l'ordonnance numéro 20, barre 014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait le 6 juillet 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga-Ilungkamba, premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original le 6 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colonguelet-Eberant, directeur de cabinet AI. Il s'agit des explications d'un député de l'UDPS qui explique aux différents députés le bien fondé et la différence entre l'état d'urgence et les mesures de déconfinement, qui sont des mesures d'accompagnement dans cet état d'urgence. Donc les deux notions ne sont pas donc à confondre. Bolanda, Dengue, a re-expliqué, député national. En effet, nous avons autorisé que les présidents de la République reposent des états d'urgence quand les pays étaient en mort par 5K des communes aféristes. Aujourd'hui, nous tendons faire 8K. 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 9K. 10K. 9K. 10K. 10K. 9K. 10K. députés et chers collègues, tout en plaidant pour l'apportation de l'état d'urgence, plaidant aussi pour la réouverture des églises, des restaurants, des laces et autres activités, mais tout en respectant les désirs de la guerre chez vous. Trois belges expulsés pour avoir tenu des propos racistes. Ces résidents étrangers de Lubumbashi quittent leur décès pour deux insultes racistes publiées à l'encontre du bourgoumestre belge d'origine congolaise, Pierre Compagny. Notre confrère Georges Frédéric Ndebounou relate le fait. Trois sujets belges ayant tenu des propos racistes à l'endroit des Congolais viennent d'être expulsés ce mardi 30 juin 2020 à l'aéroport international d'Unjili. Il s'agit de Van Landwit Nadej, Delbar Alexis et Delkomen Alain. Ils ont été embarqués en premier dans un vol de Bruxelles Airlines qui a quitté le sol congolais le mardi 30 juin 2020 à 22h. Ces propos racistes fort condamnés par l'humanité tout entière et par les autorités congolaises alors que le roi belge venait d'exprimer pour la toute première fois de regrets pour le passé colonial en République démocratique du Congo et suite au méfait de la colonisation et de l'esclavage. Cette expulsion est un signal fort des autorités congolaises et un travail remarquable de la Direction Générale de Migration des GEM qui suit à la lettre les instructions du président de la République Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo qui prône l'indépendance et la souveraineté de la RDC. En cette période où nous assistons à plusieurs manifestations organisées à travers le monde pour fustiger la violence policière contre les Noirs aux Etats-Unis avec l'affaire George Floyd et en Europe il est inacceptable qu'au XXIe siècle des tels actes soient commis. La colonisation a été traitée par la communauté internationale des crimes internationaux imprescriptibles on ne peut pas faire l'apologie du colonialisme en plein XXIe siècle.